Sous-titrage MFP. Pourquoi formons-nous les enfants à l'école ? Pourquoi nous formons-nous ? Pourquoi nous dépensons tant d'argent pour créer des systèmes scolaires et éducatifs qui finalement n'aboutissent qu'à faire des chômeurs, des personnes qui ne sont parfois pas utiles socialement ? C'est à cette réflexion que nous allons nous prêter et précision à l'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas d'une question africaine, il ne s'agit pas d'une question cameroulaise, mais il s'agit d'une question qui interroge tous les systèmes scolaires dans le monde entier. On se demande toujours pourquoi est-ce qu'on dépense autant, pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps sur des personnes qui sont formées, mais qui ne parviennent toujours pas à transformer la société, les sociétés dans lesquelles ils vivent. Nous allons discuter avec un spécialiste des sciences de l'éducation précisément pour comprendre ce que c'est qu'un système scolaire et à quelle fin devrait conduire un bon système scolaire. Peut-être qu'à la fin, nous tirerons des leçons pour pouvoir envisager nos systèmes, envisager nos individus, envisager et projeter notre société pour qu'elle soit meilleure, toujours meilleure, demain. Chers téléspectateurs, comme je venais de vous l'annoncer, nous allons discuter, nous allons réfléchir ce matin sur les systèmes éducatifs africains, mais tout simplement sur ce que c'est qu'un système éducatif. Nous avons invité le docteur Ndi pour nous parler du système éducatif et nous allons comprendre à quoi nous servent l'école, les écoles que nous pratiquons ou bien que nous faisons pratiquer à nos enfants sans parfois avoir les résultats escomptés. Bonjour docteur Ndi. Bonjour à toi Jacques. Comment vas-tu ? Oh, je vais bien. Et merci encore une fois de plus de me faire l'honneur de venir partager avec vous ce matin, discuter avec vous sur une problématique essentielle de notre société et le système éducatif. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Wafrica TV. Merci bien. Donc c'est des rentrées, c'est des rentrées scolaires au Cameroun comme partout dans le monde en général et nous avons bien voulu que nous discutions comme ça sur des questions assez simples comme par exemple, c'est quoi l'école ? À quoi nous sert l'école finalement avant de rentrer dans des concepts assez construits sur les systèmes éducatifs, commençons déjà à comprendre pourquoi allons-nous à l'école ? Qu'est-ce qu'on cherche en fait ? À cette question posée on peut dire que d'abord nous allons à l'école pour des besoins bien précis, c'est-à-dire quand votre enfant s'élève le matin, il va à l'école pour des missions bien précises. Ou alors l'État a conçu l'école pour des missions bien précises, l'école, le système éducatif, c'est pour répondre à un certain nombre de besoins, c'est pour répondre à un certain nombre de challenges que la société se donne. Ou alors que la société, une société se fixe et pour se fixer ces objectifs-là, il a donc ensuite, il a mis sur pied ce qu'on peut appeler l'école ou alors des systèmes éducatifs. Donc un système éducatif ou alors le phénomène scolaire, c'est un peu comme un laboratoire, une espèce de laboratoire et c'est dans lequel laboratoire on prépare une nation, on prépare les générations de demain. Voilà à peu près ce à quoi nous sert l'école pour répondre à votre question. C'est-à-dire que l'école rentre dans un projet de société. C'est un projet de société. On ne peut pas envisager une société sans école parce qu'en réalité les deux se tiennent. Le modèle éducatif est, je veux dire, lié au modèle social. Les deux se tiennent et quand le système éducatif, quand le modèle scolaire ou éducatif change, la société doit changer. Donc les deux sont inter... je veux dire, les deux sont en communion. Le système éducatif dépend du système social et vice-versa. Et qu'est-ce qui est prioritaire ? Est-ce qu'on conçoit le système pour des besoins de la société ou alors comment ça marche, la conception ? Alors je disais qu'on conçoit... je vous ai dit au départ que l'école c'est comme un laboratoire. Un système éducatif c'est un laboratoire. C'est-à-dire que l'État peut se dire que bon, dans un avenir, dans telle ou telle période, eh bien voilà le type d'homme qu'il me faut pour remplir telle ou telle mission dans la société qui est la mienne. Alors pour remplir sa mission, je veux dire que c'est l'école qui forme l'individu qui doit remplir les missions que l'État s'est fixé à un délai bien déterminé. En fait vous dites que le contenu de cette école, ce qui est enseigné à l'école, doit être une réponse à des besoins qui ont été bien tracés. Bien tracés, bien défini par l'État, par je veux dire ceux qui nous gouvernent. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un déphasage entre l'école, ce qui est fait à l'école et la vie en société et la réalité sociale. Et beaucoup plus dans la plupart des cas, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'entre ce qui est fait à l'école ou alors ce qui est fait à l'école, il n'y a aucun rapport étroit avec la réalité sociale. D'entendu, est-ce qu'on veut se faire du mal sciemment ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment comprendre ça ? Qu'il y ait un déphasage entre la réalité sociale et le contenu de l'école ? Je ne pense pas qu'on veut se faire du mal sciemment. Le problème est beaucoup plus, je veux dire, structurel. Parce que s'il faut saisir la portée et le sens des systèmes éducatifs, de la quasi-totalité des systèmes éducatifs que nous avons aujourd'hui en Afrique postcoloniale, je pense qu'il est de bon temps que nous remontons un peu par le passé. Pour dire quoi ? Pour dire que le système, le phénomène scolaire, je veux dire, a sa jeunesse dans le système politique. Je précise ma pensée. C'est-à-dire que dans la quasi-totalité des États africains aujourd'hui, la quasi-totalité des États africains aujourd'hui, c'est que le modèle social, je veux dire, n'est pas une génération historique interne. C'est-à-dire que c'est un acte extérieur. C'est la volonté d'un acteur, si vous voulez, d'un créateur extérieur qui a voulu concevoir un type de société et pour réaliser cette idée-là, a mis sur pied un processus scolaire, un système éducatif qui va se saisir désormais comme étant la matrice. Vous voyez ? La matrice est le fondement pour atteindre cet idéal. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, dans ce contexte-là, qu'il faut saisir la quasi-totalité des systèmes éducatifs que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a été la volonté des autres sur nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a émané de notre pauvre volonté. Donc le colon, si on peut l'appeler ainsi, a tôt fait de créer un système éducatif qui serve ses besoins. Parce que nous n'oublions pas, un système éducatif, c'est en même temps le moyen par lequel une société réinvente de manière continuelle. réinvente de façon continuelle des mécanismes pour perpétuer son existence au quotidien. Donc vous voyez que le système éducatif que nous avons aujourd'hui, le modèle social que nous avons aujourd'hui, a été fait et conçu par d'autres, et bien évidemment pour répondre à leurs besoins. Donc c'est quelque chose qui a été fait sans nous, sans notre consentement, la volonté des autres sur nous, et peut-être n'ayant de volonté de nous-mêmes. C'est un peu dans cet esprit qu'il faudrait situer la quasi-totalité des systèmes éducatifs que nous avons aujourd'hui. Donc faisons le constat que pendant ce temps, ces pays-là, eux-mêmes, notamment pour ce qui concerne le Cameroun en France et l'Angleterre, ont avancé sur le plan de leurs systèmes éducatifs. En suivant l'actualité internationale, on voit comment est-ce que chaque fois, chaque jour, chaque année, ils s'interrogent sur leur propre système éducatif. Mais il semble que depuis lors, nous sommes restés à ce système anticolonial-là. Et du coup, eux, ils ont bougé et nous, nous n'avons pas bougé. Comment comprendre cela ? Rappelez-vous ce que nous dit Tchek Antadio. Tchek Antadio dit quoi ? C'est-à-dire que le colon a tout fait. Il a tout compris que la culture était ce dernier rempart de sécurité ou alors qu'un peuple invente au cours de son histoire pour assurer ses besoins. Alors, le colon a tout fait de saquer ou alors d'atrophier ce dernier rempart-là. Donc, le problème est beaucoup plus culturel, le problème est beaucoup plus, je vais dire, psychologique. C'est-à-dire que c'est par l'école que le germe est entré dans les fruits. C'est par l'école que l'aliénation a pénétré les esprits, je veux dire, de la quasi-totalité des Africains aujourd'hui. Donc, le colon savait que pour annihiler toute volonté, il fallait qu'il implante ou alors qu'il sème les gemmes au niveau du système éducatif. Et quand ces germes-là sont sémés, eh bien, tous les pylônes tombent et il vous est difficile de reprendre conscience et de redémarrer pour essayer de construire, je veux dire, un système éducatif compétent qui puisse répondre désormais à vos besoins. Mais il faut quand même s'interroger parce que si la philosophie est remise en question et qu'une bonne partie d'entre nous, Africains, passons par des classes de philo, il aurait été normal qu'à un moment donné, qu'on ait remis en cause ce type de système éducatif qui ne porte pas de fruits, qui ne transforme pas socialement les contextes dans lesquels nous sommes. Mais peut-être qu'il faille essayer de comprendre au fond qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose de plus grave que ça ? Parce que si on forme et on n'a pas de résultats, tout de suite, on peut essayer de faire le rapprochement et se demander qu'est-ce qu'on fait, quelle nouvelle trajectoire est-ce qu'on peut prendre. Comment est-ce qu'on peut lire cela ? D'abord, il faut dire que l'élite aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui sont allés à l'école du blanc, comme on dit vulgairement, sont atteints de ce qu'on peut appeler, ou alors l'élite est aliénée. C'est une aliénation structurelle. Je vous ai dit au départ, quand vous avez un individu qui est aliéné, il n'est pas facile pour lui de pouvoir même se poser un certain type de question. C'est-à-dire qu'on a tellement lessivé son mental qu'il n'est même plus à même de pouvoir se poser un certain nombre de questions existentielles. Donc je me dis que c'est à ce niveau que se trouve le mal. L'élite aujourd'hui est aliénée, et la preuve est là. C'est-à-dire qu'on a un tout petit peu fait de changer les choses au niveau de la forme, mais le fond reste le même. C'est l'aliénation qui continue. La preuve aujourd'hui, quand vous essayez de regarder, de jeter un coup d'œil dans nos systèmes éducatifs, la carte scolaire, c'est-à-dire les disciplines qui sont enseignées, vous allez vous rendre compte que, non seulement elles ne correspondent même pas à nos réalités socioculturelles, mais elles répondent aux réalités socioculturelles des autres. Alors posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que nous ne prenons pas, ou alors les dirigeants ne prennent pas assez conscience pour constater cet état de choses. Donc moi je pense que le problème c'est l'aliénation qui est devenue structurelle aujourd'hui et qui empêche à l'élite, puisque c'est elle qui prend les décisions, de pouvoir se poser un certain nombre de questions, ou alors des questions essentielles concernant son devenir, des questions essentielles qui concernent, je veux dire, son existence. Dotton dit, quand on prend le cas d'un pays comme le Cameroun, qui a été une colonie allemande, qui a été sous la tuteur de l'Angleterre, de la France, toute cette expérience-là n'a pas permis d'avoir une trajectoire différente. Est-ce que le phénomène colonial a été le même, quel que soit celui qui a été à la tête ? C'est-à-dire que quand on voit… On a eu l'expérience allemande, on a eu l'expérience française, et qui a continué, qui, qu'on le veut ou non, continue quand même. On a l'expérience anglaise, et on a au moins un système éducatif en français, appelons ça comme ça, un système éducatif en langue anglaise. Et pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas une différence, même sur le plan formel, dans la construction de ces systèmes-là ? Je pense que si on avait pris conscience d'un certain nombre de réalités, on aurait même changé. Bon, aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Cameroun, on va vous dire qu'il est constitué de deux sous-systèmes, un système francophone et un système anglophone. Regardez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on n'est même pas allé un peu loin, on n'a même pas pris conscience qu'en réalité, c'est un héritage colonial, pas forcément qu'il faut oublier, puisque ça fait désormais partie de notre histoire, mais qu'il faut repenser. Jusqu'ici, au Cameroun, on n'a pas adapté l'école à nos besoins. Donc, le fait même qu'il continue à exister un système éducatif francophone, un système éducatif anglophone, prouve que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de la réalité des choses. Parce que si nous avons pris conscience de la réalité des choses, on aurait fait, ou alors on aurait mis sur pied, un système qui soit typiquement camerounais, et non pas qui répond à cet héritage colonial que nous avons reçu de l'Angleterre là-bas, de l'Allemagne, de la France. Donc, si les deux sous-systèmes perdurent, cela prouve à suffisance que ceux qui nous gouvernent n'ont pas suffisamment pris conscience qu'il faut revoir les choses et qu'il faut penser autrement. Dans la même logique dont on dit, on constate que les parents ont davantage de préférences pour le système anglophone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais aujourd'hui que pour le cas du Cameroun, c'est un effet de mode. Je précise ma pensée. C'est-à-dire que quand vous causez avec un parent aujourd'hui et vous lui dites, bon, l'enfant va aller à l'école, quel est le système que vous... Il va vous dire système anglophone. Si vous lui demandez, vous lui dites, mais pourquoi est-ce qu'il n'est même pas en mesure de te dire pourquoi ? Vous comprenez ? C'est-à-dire que si nous ne restons qu'au niveau de la forme, dans un environnement comme le Cameroun, vous allez vous rendre compte que quand un enfant finit, je veux dire un enfant qui est dans l'environnement dit francophone, quand il finit ce sous-système-là, dit anglophone, quand je dis terminer, c'est-à-dire au moins sur le baccalauréat, et quand il arrive au niveau supérieur, très vite il se rend compte que il n'y a pas d'université ou alors des instituts supérieurs qui reprendent à ce qu'il a fait antérieurement. Du coup, il le replie dans le système qu'il a vomis ou alors qu'il a refusé antérieurement. Donc les parents, sur le plan de la forme, les parents n'ont même pas pris suffisamment conscience de cet état de choses. C'est-à-dire, il rejoint le système francophone parce que les universités de cette partie du Cameroun ou alors des instituts supérieurs ne sont pas conçus de la même manière que ce qu'il a fait de la maternelle jusqu'à, je vais dire, un terminal. Sauf par exemple, dans la partie anglophone. Mais quand vous prenez cette partie de notre pays, tout le système supérieur n'a pas été pensé pour répondre de façon efficace à cette demande-là, à ceux qui ont choisi le sous-système, je veux dire, anglophone. Du coup, vous comprenez qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que c'était un effet de mode. Maintenant, quand on va plus loin, quand on essaie de pousser la pensée plus loin et qu'on essaie même d'interroger le fond de la chose, vous allez vous rendre compte que le sous-système anglophone, je veux dire qu'il est adapté au modèle anglo-saxon qui priorise ou alors qui privilégie l'hyperspécialisation. Et vous allez vous rendre compte que cette hyperspécialisation a quelque chose qui n'est pas, je veux dire, quelque chose de déroutant. C'est que l'hyperspécialisation assèche les savoirs. C'est-à-dire que l'individu qui entre là, quand il a choisi une discipline, c'est cette discipline qu'il va faire jusqu'à un certain niveau. Or, je pense qu'un meilleur système devrait au préalable s'entourer de, je vais dire, des sciences sociales. Parce que sans sciences sociales, je veux dire qu'il n'y a pas un avenir meilleur pour l'individu. Parce que la société est faite pour l'individu et vice-versa. Et quand l'individu ne baigne pas, quand on n'inculque pas un certain nombre de notions sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, sur le plan culturel et autres, eh bien, vous voyez que cet individu sera un tout petit peu bancal. Donc, pour moi, voilà un tout petit peu le bémol que je peux apporter à ce sous-système dit anglophone qui constitue l'un des systèmes éducatifs de notre pays. Donc, après que nous ayons planté le décor de manière claire maintenant, je pense que nos téléspectateurs qui nous regardent peuvent comprendre ou dire ce que c'est qu'un système éducatif. Et si on rentre un peu davantage dans les contenus, on va se rendre compte par exemple qu'en dehors de l'école primaire où on est dans une forme d'initiation au calcul, aux lettres, à la langue, à partir de l'école secondaire, à partir du secondaire et même à l'université, on étudie l'histoire des disciplines et dans très peu de cas, on a l'élève ou l'individu en situation par rapport à des réalités précises. C'est un héritage de la colonisation certainement. Oui, c'est-à-dire que la carte scolaire ou alors les disciplines scolaires je vous ai dit dans notre environnement, si on ne prend que le cas du Cameroun, vous allez voir que ce qui est fait à l'école ne correspond pas totalement à ce qui est fait dans la vie. C'est un peu une espèce de chisophrénie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport étroit entre l'école et la vie réelle. Aujourd'hui, vous voyez, on essaye de rattraper le gap en inventant des méthodes d'approche comme l'approche par compétences, on vous dit non, l'enfant, s'il a fait ça, 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 il peut être compétent dans tel ou tel domaine et parfois, on néglige même la formation, je veux dire, fondamentale. Donc, c'est un peu dans cette cacophonie-là et il faudrait aussi comprendre qu'en réalité, cette cacophonie-là n'est du fait que c'est toujours les autres qui pensent notre éducation. Quand vous essayez d'interroger ceux qui sont en charge de notre système éducatif, ils vont par exemple au du UNESCO. Mais quand vous leur dites bon, dites-moi, est-ce que c'est l'UNESCO qui définit, par exemple, les programmes éducatifs de la France ? Est-ce que c'est l'UNESCO qui définit les programmes éducatifs par exemple d'un pays comme les États-Unis et l'Allemagne ? Non. Or, chez nous, parce que c'est des bailleurs de fonds, alors, ils nous imposent n'importe quoi. Et vous voyez parfois des méthodes pédagogiques qui parfois ne sont même pas maîtrisées par les enseignants. Les enseignants vous disent qu'ils éprouvent même des difficultés à bien maîtriser ce système pédagogique. Et vous voyez aujourd'hui, nos enfants, ils sont certes précoces, mais on peut dire qu'ils sont même moins intelligents que nous. C'est-à-dire que la chose va, je veux dire, elle est en train de se désagréger. Les enfants aujourd'hui, vous voyez, vous ne pouvez pas comparer un enfant qui a le CEP aujourd'hui à celui qui a eu le CPE il y a 30 ans. Pourquoi ? Malgré que nous avançons, malgré qu'on nous dise que les choses sont devenues plus faciles, les méthodes d'approche, les méthodes d'apprentissage sont devenues plus évidentes. Ceux qui sortent de ce moulat ne peuvent même pas être comparables à ceux qui sortaient dans les mêmes moulis il y a 30-40 ans. C'est la question que nous devons nous poser. Donc, quand je prends le prénom n'importe quoi en chimie, nous étudions l'histoire de la chimie. C'est ce qu'on enseigne aux enfants. En physique, nous étudions l'histoire de la physique. en philosophie, nous étudions l'histoire de la philosophie. Et on est dans un système où en général, on retient, on fait des retenons, comme on dit dans certains livres chez nous, retenons, on retient, et après, quand on vous pose la question, vous dites ce que vous avez retenu. Et sans que on ne voit exactement à quel moment est-ce que l'intelligence est en situation. Peut-être que ça existe dans certains cas, mais c'est des cas exceptionnels. Comment est-ce que vous appréciez cette étude de l'histoire ? Et ce n'est même pas une histoire, il faut préciser pour nos téléspectateurs, qu'il ne s'agit pas d'une histoire du vécu quotidien, mais c'est une histoire qui vient d'ailleurs. On étudie Lavoisier, on étudie Descartes, on étudie Platon. Non pas que ce soit de l'histoire de ne pas étudier, mais il semble que l'essentiel de notre éducation repose là, dans cette étude de l'histoire-là. Comment est-ce que vous l'appréciez en tant que spécialiste des sciences de l'éducation ? Vous me faites penser à un auteur brésilien, Paulo Freire, qui a écrit un ouvrage assez intéressant, La pédagogie des opprimés. Et dans cet ouvrage, dans une partie de cet ouvrage, il analyse ce qu'il appelle l'éducation bancaire. Quand vous allez à la banque, vous faites des dépôts, c'est-à-dire que vous avez votre argent, vous allez le déposer, et il assimile ce type de phénomène dont vous faites allusion à ce dépôt-là. Il appelle ça une éducation bancaire, c'est-à-dire que l'apprenant est là et on dépose des connaissances dans son cerveau qu'il appelait peut-être plus tard soit à réciter ou à restituer, sans pour autant, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que son intelligence soit mise à l'épreuve. Voilà. Donc ça, également, c'est une dérive. C'est une dérive de nos systèmes éducatifs. C'est une mauvaise manière, une mauvaise façon de faire et qui prouve encore qu'en réalité, nous n'avons pas pris suffisamment du temps pour essayer de repenser les choses à la base. Moi, je pense, mon avis sur la question, je pense que les langues comme l'allemand, l'anglais encore, c'est bien, je pense que l'anglais, ça reste international, mais l'allemand, l'espagnol, le latin qu'on apprend aux enfants au collège, au lycée, pour moi, ça ne sert à rien. Personnellement, ça ne sert à rien. C'est parce qu'il y a une influence néocolonialiste qui reste encore qu'on apprend ces langues aux enfants. Moi, je pense que ces langues-là n'apportent que rien au développement du continent. Moi, je serais plus pour qu'on apprenne les langues maternelles, les langues locales aux enfants à l'école, parce que c'est ça qui va permettre aux enfants de mieux comprendre leur histoire. Par exemple, chez nous, on prépare les enfants à l'université, le doctorat, il y a ceci, il y a un doctorat, tu ne connais encore rien fait pour former l'État. Aux États-Unis, à partir de la troisième, on crée des écoles professionnelles. Tu arrives là, tu dis, je vais devenir taulier. Tu as 40 heures de cours par semaine. Et en trois ans, tu es taulier et tu connais. Tu dis, je veux devenir mécanicien. Il y a l'école de mécanique. 40 heures de cours par semaine. Après 4 ans ou 3 ans, tu es mécanicien. Pas les bricolaires qui sont dehors qui vous trompe tout le temps et disent, je ne suis mécanicien. Notre système éducatif a même échoué, je peux dire. Autre chose, c'est que nous ne sommes pas du tout habitués aux laboratoires. Même quand on va dans les laboratoires que nous avons dans les lycées ou à l'université, c'est parfois de vieux instruments qui nous ont été donnés par un tel ou un, par quelqu'un qui ont été offerts où on apprend, voici comment est-ce que tel a découvert telle chose, on apprend cette histoire-là. Est-ce que le poids de cette histoire, finalement, on a l'impression que notre avenir est dans l'histoire? Notre avenir est dans l'histoire. L'histoire n'est pas mauvaise en tant que telle. Vous voyez? Pour un peu plus sérieux, l'histoire n'est pas mauvaise en tant que telle. Mais l'histoire peut devenir, je veux dire, pathogène dans la mesure où on ne voit pas l'impact direct entre ce qui est dit et notre vécu au quotidien. C'est à ce niveau que, je veux dire, cette histoire-là peut devenir cancérigène. peut devenir quelque chose de pathologique. Parce que, je vous ai dit, dans tout enseignement, il faudrait toujours qu'il y ait un rapport étoile entre ce qui est dit dans le processus scolaire et ce qui est fait dans la réalité. Si vous ne trouvez pas cette adéquation entre ce qui est fait et ce qui est dit, ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème qui se pose. Voilà. D'autant dit, chez nous, un enfant intelligent, c'est celui qui sait manier la langue, celui qui sait parler, bien français ou anglais, celui qui est capable de faire toutes les formes de... qui peut jongler, qui peut être capable d'utiliser le maximum d'expressions possibles, qui lit beaucoup son dictionnaire. Et on voit bien chez nos intellectuels, il y en a qui pensent qu'être intelligent, c'est ressasser l'ensemble des mots les plus composés, les mots les plus extraordinaires pour s'exprimer. Tout à fait. Comment est-ce que le spécialiste des sciences de l'éducation apprécie une telle posture ? Vous savez, aujourd'hui, là encore, ça fait partir de quelque chose que nous sommes en train de décrire. Malheureusement, c'est une réalité. L'école à laquelle nous allons, nous la faisons dans des langues qui ne sont pas les nôtres. On peut dire des langues coloniales. Il y a l'anglais, d'un côté, le français, parfois c'est l'espagnol, parfois c'est l'allemand. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'apprendre la langue des autres. Mais quand vous avez un intellectuel aujourd'hui, c'est-à-dire, au lieu de s'apesantir sur le message qu'il donne, il s'apesantit beaucoup plus sur qu'il faudrait que la grammaire soit juste. Ce n'est pas que la grammaire ne doit pas être juste. Je veux dire, c'est sur la forme et non pas sur le fond. Vous allez comprendre qu'en réalité, un tel intellectuel, un tel individu n'écrit pas pour son peuple. Il écrit, par exemple, pour faire plaisir aux autres. Bien évidemment, c'est une réalité. Aujourd'hui, on écrit dans les langues des autres. On pense parfois dans les langues des autres. Mais il faudrait au moins que le discours qui est produit soit au profit de la communauté dans laquelle vous appartenez. Mais quand vous vous rendez compte qu'un intellectuel s'apesantit beaucoup plus sur la forme et non pas sur le fond du discours, ça veut dire qu'en réalité, ce discours n'est pas produit pour sa société, mais il voudrait peut-être plus, il voudrait plaire, je veux dire, au maître, entre guillemets. Donc, c'est un peu, pour ma part, c'est comme ça que je vois la chose. comment est-ce que vous appréciez la part qui est réservée à l'enseignement technique dans notre système scolaire ? Comment est-ce que vous appréciez ? On constate qu'il y a beaucoup d'enseignements en général, beaucoup, et parfois très moins d'enseignements techniques. Et j'ajoute que pendant longtemps également, on avait l'impression qu'on envoyait dans l'enseignement technique des enfants qui étaient considérés pour nous comme moins intelligents. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous appréciez cela ? C'est les dérives d'une société et ça prouve encore à suffisance que la société dans laquelle ce type de phénomène n'a pas suffisamment intérioré ou alors pris conscience de ce que c'est que l'école. vous venez de le dire tout à l'heure. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis au cours moyen 2, je dois aller au secondaire. Eh bien, à la maison, on décide qu'il faudrait que je fasse l'enseignement technique. Bon, ce qui ne m'a pas déplu. Mais quand on est allé déposer le dossier au lycée technique, eh bien, on a rejeté le mien. C'est à la veille du concours que je suis informé que je ne peux pas aller concourir au lycée technique. On a plutôt envoyé mon dossier au lycée classique, au lycée général, compte tenu de mon âge. Donc, si vous n'aviez pas atteint les 12, 13 ans, 14 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, il était difficile pour vous d'accéder à l'enseignement technique. Or, c'est quelque chose de fondamental aussi. Parce que, voyez-vous, dans une société, les intelligences sont diverses. Il y a des gens qui ont des intelligences beaucoup plus pratiques. Il y a des gens qui ont une intelligence formelle. Il y a beaucoup de types d'intelligences. Donc, il appartient. Il n'est pas dit que celui qui va faire l'enseignement technique est moins intelligent que celui qui va dans l'enseignement général. Non. Ça fait tout simplement partie de ses capacités, de ses potentialités. Donc, je pense que le choix doit se faire ou alors doit s'opérer à partir de la maison avec les conseillers d'orientation à l'école pour essayer de déceler dans quel ou quel domaine l'individu ou alors l'élève excelle pour pouvoir l'orienter afin qu'il soit utile à la société plus tard. Mais si des gens pensent que l'enseignement technique est dévoué à ceux qui sont moins intelligents au paria de la société, c'est un tout petit peu regrettable. Et s'il y avait une préférence pour l'État, pour un État qui veut se développer, il me semble, sauf si vous me dites le contraire, que la préférence aurait été pour l'enseignement technique. Bon, je ne dis pas que la préférence aurait été pour l'enseignement technique. Je vous ai dit tout à l'heure, les individus ont des intelligences diverses. et chacun est beaucoup plus prompt à faire ceci ou cela. Il y en a pas à peut-être faire ceci ou cela. Vous voyez un peu. Chacun est apte à faire beaucoup plus quelque chose. Donc, tout ça, je veux dire que c'est au niveau de l'orientation que tout se fait. Vous voyez ? C'est au niveau de l'orientation. Dans une société, on aura besoin des sociologues. Dans une société, on aura besoin des ingénieurs, des techniciens en bâtiment, en génie civil. Dans une société, on aura besoin des philosophes pour penser. Dans une société, on aura besoin des historiens qui nous rappellent parfois le côté mémoriel. Donc, la société, c'est un tout où chacun joue un rôle bien déterminant. Donc, c'est tout un ensemble. Alors, il n'est pas question de mettre plus l'accent sur un domaine et non pas dans d'autres domaines. Non, c'est un tout complet et c'est tout ça qui fait la société parce que chacun joue un rôle bien précis, bien déterminant dans ce tissu social-là. Restons chez les techniciens. Regardons un peu comment ils sont évalués en fin de parcours secondaire notamment. vous avez un enfant qui est peut-être en classe de première et qui doit faire l'examen du probatoire ou du bac, probatoire première partie ou du bac qui doit passer une épreuve écrite avant de passer une épreuve pratique plus tard et il ne passera l'épreuve pratique que s'il est admis pour l'épreuve écrite. Ce qui nous semble contradictoire quand même c'est que pour un technicien par exemple de génie civil qui doit passer d'abord l'écrit c'est-à-dire qui doit maîtriser le verbe dans la langue pour pouvoir avoir la moyenne qui lui permet de passer à la pratique ça nous semble contradictoire et nous voulons votre éclairage là-dessus parce qu'un enfant très bon technicien ne pourra jamais très bon technicien et qui n'écrit pas bien la langue n'aura jamais l'occasion de passer l'épreuve pratique du bac où il est qualifié alors parce qu'il aura été bloqué au niveau de l'examen écrit comment est-ce que vous appréciez cela ? Je pense que dans ce cas de figure que vous venez de faire à Légion il faut essayer de couper la poire en deux c'est-à-dire que ce que vous appelez l'écrit là moi je souhaiterais même qu'on on parle des sciences sociales parce que si vous êtes un ingénieur ou un technicien il faudrait quand même que vous soyez au parfum parce que vous n'allez pas travailler pour des extraterrestres vous allez travailler pour la société dans laquelle vous évoluez il faudrait quand même que vous ayez un minimum un minimum de connaissances dans des domaines comme l'histoire la sociologie l'anthropologie parce qu'en réalité vous êtes le fruit de cette société et tout ce que vous allez faire sera pour les besoins de cette société donc il y a quand même un minimum je veux dire des sciences moi j'appellerais ça des sciences sociales bon certains peuvent appeler il y a quand même un minimum de sciences sociales qu'un technicien devrait avoir bien que la priorité soit devrait être mise sur je veux dire l'objet de sa technique ingénieur technicien ceci en cela mais je pense que les deux peuvent aller de pair parce que le technicien en génie civil devrait quand même connaître l'anthropologie la sociologie de son environnement l'histoire même de son environnement vous voyez et c'est à partir de là que son art je veux dire peut être efficient moi je pense que il faudrait peut-être et donc si on inversait si on inversait on commençait par la pratique et ensuite par l'écrit plus tard le truc n'est pas d'inverser le truc c'est en réalité c'est tout ça c'est tout ça en réalité qui devrait former le technicien sauf que le problème naît le problème naît à notre avis à partir du moment où une partie l'empêche d'accéder à l'autre partie c'est à dire qu'il ne sera jamais admis à la pratique s'il n'a pas passé l'écrit quitte à ce que peut-être que le moyen terme aurait été peut-être qu'on lui donne une première partie de son examen peut-être qu'on mentionne qu'il a eu le bac à la pratique mais qu'il n'a pas eu l'écrit quitte à ce que parce que vous voyez c'est des enfants parfois qui mettent un en deux en trois en quatre en cinq en six ans parfois sept ans dans la même classe sans jamais avoir de diplôme on aura dans la société un bon ingénieur ou bien un bon travailleur qui n'a pas de diplôme et il mène sa vie avec un niveau de frustration quand même qui est curieux voilà pourquoi je vous ai dit il faudrait essayer de couper la poire en deux on ne peut pas être je veux dire systématique pour dire que si un enfant n'a pas passé l'écrit alors que c'est un bon non il faut savoir il faut savoir jouer sur les équilibres et cela fait devrait faire appel je veux dire à notre capacité intellectuelle de pouvoir appréhender un certain nombre de choses moi c'est comme ça que je vois ça il faudrait essayer d'équilibrer les choses il faudrait essayer de faire preuve de beaucoup plus d'intelligence pour qu'on n'empêche pas un enfant je veux dire de faire éclore son génie allons dans la prospective avec le temps qui nous reste construit un système scolaire première partie au primaire est-ce qu'il y a un âge pour envoyer les enfants à l'école parce que de plus en plus on entend on entend cela est-ce qu'il y a un âge préférant pour envoyer les enfants à l'école oui bien sûr bien évidemment il y a un âge pour envoyer l'enfant à l'école c'est-à-dire que un enfant de 0 peut-être à 3 4 ans devrait d'abord se familiariser avec l'environnement familial c'est-à-dire que oui c'est la première étape et pouvoir c'est-à-dire à partir de 4 ans c'est vrai aujourd'hui c'est des choses qui ne sont pas respectées donc à ce moment-là entre 0 et 4 ans ou bien 0 et 3 ans tel que vous dites il apprend quoi est-ce que l'état est-ce que l'état prescrit ce qu'il doit prendre à ce moment-là est-ce que son admission à l'école est fonction des acquis de cet âge-là bon dans notre contexte aujourd'hui non et puisque en réalité dans un état sérieux on devrait même veiller à ce que par exemple un enfant qui va à l'école à 3 ans et demi 4 ans qu'il puisse maîtriser même sa langue oui oui ça devrait peut-être un test que si l'enfant n'a pas maîtrisé je veux dire sa langue maternelle soit l'âge papa, maman s'ils ne sont pas il ne peut pas avoir accès à l'école vous allez voir que bon pour la plupart du temps c'est l'anglais c'est le français oui un système et parfois à l'école ça devient un peu comme du folklore on vous dit étude des langues à des cultures nationaux non cette culture-là devrait se faire à la maison et l'état devrait veiller à ce que à ce que ce soit fait en réalité cela soit fait à la maison oui vous voyez et non pas constituer ça comme un enseignement non c'est une perte de temps c'est un enseignement qui peut même se faire à la maison et l'état pourra même veiller à chaque étape que en réalité cet enfant continue de bien maîtriser sa langue maternelle à chaque fois qu'il passe une classe pour aller à une classe supérieure c'est à dire pour vous permettre parce que ça me semble très intéressant de le préciser c'est que l'acceptation d'un enfant à l'école peut-être à la maternelle devrait être à condition qu'il ait maîtrisé au moins sa langue maternelle que ce soit celle du papa ou de la maman c'est la condition ça devrait être dans un état sérieux ça devrait être la condition sine qua non c'est à dire la maîtrise des langues maternelles parce que voyez vous nous perdons beaucoup de temps si vous devez enseigner par exemple comme le dit Dieu vous devez enseigner par exemple un enfant qu'un point se déplace un point qui se déplace n'est pas en genre d'une ligne droite vous ne pouvez pas le dire à l'enfant qui va à la maternelle à trois ans parce qu'il faudrait qu'il maîtrise la grammaire il faudrait qu'il maîtrise la sanitaire qui soit capable d'abstraction voilà et c'est peut-être à 6-7 ans que vous allez lui dire que bon un point qui se déplace or sa langue maternelle vous pouvez le lui enseigner dans sa langue maternelle même à trois à deux ou trois ans vous voyez tout le temps que nous perdons parce qu'en réalité nos langues maternelles sont reléguées au second plan donc la langue est essentielle les langues maternelles sont essentielles et je pense qu'aujourd'hui avec un peu si on avait un peu de volonté l'école aujourd'hui se fera peut-être dans nos langues dans nos langues locales parce que contrairement à ce que les gens pensent l'Afrique aujourd'hui c'est pas je veux dire 600 combien de langues non l'Afrique aujourd'hui c'est au moins quatre langues les autres ne sont que des variantes qui sont parlées dans les autres sous-groupes on peut trouver une racine pour pouvoir constituer une langue commune voilà dans chaque société dans chaque état on peut trouver une racine qui nous amène à trouver une langue commune oui à dire qui peut être désormais une langue officielle de plus en plus on constate que même la maternelle c'est trop sérieux on apprend on apprend déjà parfois à lire à compter la maternelle c'est quoi c'est le jeu ou alors est-ce qu'on laisse jouer les enfants et on observe l'orientation à leur donner comment est-ce que vous appréciez parce qu'on a l'impression est-ce que les enfants sont plus intelligents aujourd'hui qu'hier vous disiez non tout à l'heure comment est-ce que vous appréciez cela bon en principe c'est qu'il devrait être fait le truc aussi c'est qu'en réalité quand ton enfant ne démarre pas à l'école à l'âge je veux dire à l'âge requis si vous allez mettre un enfant à l'école à deux ans trois ans vous voulez que ça donne quoi la maternelle bon ça sera des jeux ça sera mais si un enfant va peut-être à l'école à quatre ans bon c'est peut-être le jeu mais au même moment on commence un tout petit peu un tout petit peu avec des petites choses sérieuses des petites choses sérieuses vous voyez donc tout ça est fonction je veux dire de l'âge parce qu'un enfant qui a trois ans parfois même un enfant qui a deux ans trois ans il n'a pas maîtrisé un certain nombre de choses ouais mais un enfant qui a quatre ans quand même il est différent d'un enfant qui a trois ans qui a deux ans donc la maternelle c'est l'initiation comme on le sait et c'est à ce moment quand même qu'on doit commencer à implémenter dans un système éducatif sérieux on doit commencer à implémenter les germes n'est-ce pas de l'homme que nous voulons dans 10, 15, 20 ans donc il faut aller vite parce qu'il nous reste je crois 5 minutes disons-nous est-ce que le diplôme est-ce que le parchemin représente l'expression pratique d'une réalisation de l'enfant pas toujours pas toujours c'est-à-dire que le diplôme n'est pas ne reflète pas essentiellement la compétence parce que dans nos sociétés aujourd'hui vous allez trouver des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui sont assez compétents l'affaire c'est le système dans lequel nous nous trouvons par exemple nous sommes dans un système francophone où la priorité est mise sur le diplôme on ne demande pas qu'est-ce que tu sais faire non quel est ton diplôme c'est-à-dire que c'est à partir de là c'est la référence à partir de laquelle on va te juger donc je voulais parler du contenu du diplôme quand je dis que j'ai le CEP est-ce que ça devrait témoigner d'une certaine capacité que j'ai en principe oui en principe je vous ai dit il y a si on remonte 30-40 ans en arrière quelqu'un qui a le CEP avait le CEP c'est-à-dire qu'il pouvait faire des choses en référence avec le diplôme qu'il brandit mais aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est-à-dire c'est-à-dire que le diplôme ne refait plus exactement les compétences de l'individu qui le détient oui donc c'est un peu ça donc aujourd'hui dans nos sociétés le diplôme n'est pas je veux dire un paramètre à partir duquel on établit la compétence exacte d'un individu qu'est-ce que le diplôme aurait dû être il aurait dû être une adéquation une scène adéquation entre ce qui est écrit et les qualités et les compétences de l'individu qui le détient oui et du coup c'est à partir de cette succession de diplômes qu'on aura espéré une transformation de la société parce que le contenu de l'école ou bien de ce qui a été évalué par le diplôme aurait été le reflet de voilà des compétences de l'individu or dans nos sociétés actuelles c'est pas forcément le cas les diplômes on sait comment on les obtient parfois donc une société qui avance comme ça vous comprenez qu'elle est vouée à l'échec donc est-ce que vous pensez de la limitation de l'âge à l'école on dit parfois qu'un enfant qui a dépassé tel âge ne peut plus aller à l'école primaire ou lycée on dit qu'il ne peut pas s'inscrire quand il a tel âge pourtant dans certains pays on voit des gens être dans des systèmes classiques faire des diplômes alors qu'ils ont je crois qu'on a des pays où on a souvent le plus jeune au diplôme à être candidaté au diplôme et le plus âgé à candidaté au diplôme qu'est-ce que vous pensez de la limitation de l'âge à l'école je veux dire que c'est parfois c'est des choses qui sont faites à dessein c'est-à-dire que ceux qui prennent ce type de mesures savent pourquoi ils le font mais en réalité dans une société dans un pays sérieux dans un état qui se veut sérieux il n'y a pas de limitation d'âge pour faire oui parce que et parfois même on ne voudrait même pas savoir pourquoi est-ce que par exemple cet enfant allait à l'école il a commencé l'école à 10 ans pourquoi il a commencé l'école à 15 ans on ne cherche même pas à savoir quelles sont les difficultés par exemple que ce garçon a traversé pour pouvoir commencer l'école je veux dire dans un état sérieux c'est des paramètres qu'on prend en compte et qui vont dans ce que vous dites et qui nous amènent à penser qu'on ne peut pas forcément ou alors obligatoirement limiter l'âge pour quelqu'un qui veut étudier moi je me rappelle il y a aujourd'hui peut-être 15 ans où on disait qu'en Inde il y avait un papa qui était rentré à l'université à plus de 100 ans il a eu il a passé ses diplômes parce qu'il voulait le faire donc je ne pense pas que dans un dans un système éducatif sérieux on puisse véritablement limiter l'âge de faire ci ou de faire ça quand les individus ont la volonté de le faire dès qu'on peut apprendre on doit pouvoir apprendre chez téléspectateurs le sage nous dit que c'est pas à l'école que nous détruirons le mal que les écoles nous ont fait maintenant à nous de savoir qu'est-ce que nous mettons dans l'école quels sont les contenus que nous y mettons comment est-ce que nous en trouverons notre école comme phénomène transformateur pour notre société pour les hommes qui y vivent et surtout pour le challenge que nous avons à vivre avec les autres sociétés merci d'autant dire merci c'est moi qui vous remercie et j'ai été satisfait du débat que nous avons donné merci infiniment merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Africa TV chers téléspectateurs à très bientôt pour un autre pour un autre entretien sur des thématiques qui nous qui vous intéressent merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo